Musique Salutations à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendres d'Histoire où j'ai décidé de vous lire « Nin en juillet » d'Estelle Billon-Spagnol, illustrée par Annette Marat et édité par les éditions Chocolat Jeunesse, que l'on remercie au passage pour l'autorisation de lire leurs histoires. À votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire, Nin en juillet ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. À la première heure du premier jour du mois de juillet, Nin fut réveillée par une idée. Elle ouvrit ses rideaux et fixa au loin le plus vieil arbre du jardin. Le matin, elle rameutait sa fidèle troupe, ses cousins Bill et Rosie et Mouche, le chien du voisin. L'après-midi, tout le monde travaillait au projet Cabane Percher. Le soir, l'aventure commençait. Tous les quatre, en haut du vieil arbre, avec une galette de grand mât, des duvets et une grosse lampe de poche, ils allaient s'amuser. La première nuit, quelque chose a réveillé Nin, Rosie, Bill et Mouche. Comme un grondement, un souffle de bête. Rosie s'est mise à pleurer. Elle a dit que c'était le loup volant, alors elle est descendue. La deuxième nuit. Rien à signaler. Nin, Bill et Mouche ont passé la nuit à se raconter des histoires de fantômes en mangeant des cerises et le reste de galettes et à s'effrayer des ombres formées par les fines branches entortillées du vieil arbre. La troisième nuit. Nin, Bill et Mouche ont joué aux pirates. Mais Mouche s'est vexé de toujours tenir le rôle de la fragile princesse capturée. Alors il est descendu. La quatrième nuit. Quelle chance ! C'était la pleine lune. Bill et Nin ont dansé sans s'arrêter jusqu'à l'aube. La cinquième nuit. Du vent, de la pluie, des éclairs. Le vieil arbre tanguait. Il semblait laisser l'orage s'amuser avec lui. La cabane s'est un peu cassée. Des feuilles sont tombées par milliers. Bill a eu peur de cet arbre fragile. Alors il est descendu. La sixième nuit. Nin a eu un peu peur. Un peu faim. Un peu froid. Mais elle n'est pas descendue. Elle s'est collée au vieil arbre. Joue contre écorce. Et l'a écoutée. Et lui, il lui a chuchoté des secrets de vieil arbre. Fin. Alors ça vous a plu ? Vous avez vu, Nin et sa bande ont construit une cabane dans un arbre. Et elle y a passé plusieurs nuits. Elle a d'ailleurs été la plus courageuse. Puisque c'est elle qui y est restée le plus longtemps. Néanmoins, attention, là on est dans une histoire. Donc ça ne pose pas de problème. Mais lorsqu'il y a de l'orage, il ne faut surtout pas s'abriter près des arbres sous peine de risquer de se faire foudroyer. Donc là, c'était un peu dangereux. Il ne faut donc pas refaire ça chez vous. Par contre, si vous avez la possibilité de vous construire une cabane dans un arbre ou autre, n'hésitez pas à profiter des chaleurs estivales pour passer des nuits à la belle étoile. Si vos parents sont d'accord, bien évidemment. Donc voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendred'Histoire. Salut ! Sous-titrage ST' 501